L'âme, l'athéisme, est-ce que tout ça peut être peut-être corrélé? Oui, sans le moins de redoutes. J'ai envie de répondre en faisant deux références. La première référence, Abracens. On connaît sa chanson, « Tempête dans un bénissier ». « Ils ne savent pas ce qu'ils perdent tous ces fichus calotins. Sans le latin, sans le latin, la messe nous emmerde. » Autrement dit, l'Église, si je chante, c'est moins beau. Mais autrement dit, l'Église, simplement sur la question du rituel, en se déritualisant, en croyant se démocratiser, elle a perdu quelquefois un langage qui était capable de parler à l'âme. Donc, le propre de la liturgie, c'est ça. Et autrement, Abracens, clin d'œil à Monterland. Monterland disait, lui par ailleurs un athée convaincu, « Je suis désespérément à la recherche d'un prêtre qui croit. » Eh bien, j'ai l'impression que pour plusieurs qui aujourd'hui ont une quête spirituelle, s'ils se tournent devant l'Église catholique, surtout s'ils tombent sur des prêtres issus du Concile, ils ont davantage l'impression d'être devant des animateurs sociaux que devant des prêtres qui croient. – Sous-titrage FR 2021